L'ancien ministre des Affaires étrangères, Marcel Amantano a annoncé ce mercredi à Abidjan sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a constaté qu'au assis sur place. Selon l'ex-chef de la diplomatie ivoirienne, si de nombreuses infrastructures ont été réalisées en cette décennie, les passerelles entre les hommes ont été oubliées. Ces dernières décennies, nos efforts communs n'ont pas été à la hauteur de cette promesse. Nous avons mené à bien de grands ouvrages mais nous avons abandonné notre humanité. Nous avons bâti des ponts, mais nous avons oublié de construire des passerelles entre les hommes. Nous avons restauré notre image, mais nous avons renoncé à notre cœur. Cette vision a atteint ses limites et le pays s'est fortement crispé. Dans un monde en plein bouleversement, qui exige innovation et expérience, la côte d'ivoire ne peut plus se permettre d'investir dans des solutions sans portée humaine, a-t-il indiqué. Pour l'ancien directeur de cabinet du Président de la République, Alassane Ouattara, le pays a besoin de quitter définitivement les sentiers improbables de la discorde et de la division. C'est pourquoi, au regard de l'expérience qu'il a acquise au service de son pays, après avoir longuement écouté et après avoir mûrement réfléchi, il a décidé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Je veux rassembler les hommes et fédérer les énergies. Je veux être le trait d'union. Le trait d'union entre l'État et le peuple. Le trait d'union entre le respect de nos traditions et notre désir de modernité. Le trait d'union entre les religions, les régions et les générations. Le trait d'union entre tous les Ivoiriens. Je veux parler à tous, agir pour tous. Je veux bâtir avec chaque Ivoirien un pays de fraternité, libéré de tout germe de conflit. Je veux construire une Côte d'Ivoire plus solidaire, plus équitable, plus juste. Je veux consolider la démocratie en rétablissant le dialogue républicain dans le respect des opinions et de la liberté d'expression. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire, une ambition pour mon pays. J'ai conçu un programme réaliste et pragmatique, a déclaré à Montano. Pour ce faire, le cadre du Sud-Komoé dit avoir rassemblé une équipe de jeunes, de femmes et d'hommes compétents, motivés et représentatifs, nourris à la sève des valeurs de notre nation et à l'esprit de nos traditions. Mes chers compatriotes, la patrie de la vraie fraternité est un rêve, celui de nos pères fondateurs. Ce rêve est une construction dévolue à chaque génération. 12 Le temps est maintenant venu de faire honneur au véritable sens de notre devise, union, discipline, travail. Retrouvons-nous autour de nos valeurs originelles, le dialogue et la paix, pour le bien-être de tous. J'en appelle donc à l'union sacrée de tous les Ivoiriens pour construire notre avenir, a-t-il conclu. La bataille pour la présidentielle d'octobre prochain est donc ouverte avec la candidature déclarée d'un Montano-Marcel qui aura désormais le défi du parrainage citoyen qui fait des grincements de dents à relever. Merci d'avoir regardé cette vidéo !